Qui est vraiment Marlène Schiappa ? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien et dans cette vidéo on va parler de Marlène Schiappa et ceux qui me suivent depuis longtemps savent que c'est une grande amie à moi, quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est pas vrai. Alors Marlène Schiappa aujourd'hui c'est qui ? C'est la secrétaire d'état chargée à l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors on a effectivement quelqu'un qui est chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et non pas entre les hommes et les femmes et on se demande pourquoi c'est une femme effectivement qui est là et pourquoi ça ne serait pas un homme et une femme dans ce cas-là. Parce qu'aujourd'hui l'égalité homme-femme c'est forcément mettre en avant les femmes. Parce qu'apparemment l'homme a tellement abusé de sa position qu'aujourd'hui les femmes doivent avoir plus que l'homme pour qu'aujourd'hui ce soit l'égalité pour pouvoir équilibrer sur le long terme. En gros je ne comprends pas pourquoi c'est l'égalité entre les femmes et les hommes alors qu'on a toujours dit je ne sais pas les relations hommes-femmes. Tu vois pourquoi d'un coup c'est femme-homme et ensuite pourquoi ce n'est pas un homme et une femme qui sont secrétaires d'état pour cette égalité-là. Pourquoi c'est une femme ou alors pourquoi ça ne serait pas une femme pendant la moitié du quinquennat et puis un homme pendant l'autre moitié. Tu vois là non et ça ne choque personne. Alors qui est Marlène Schiappa ? Donc j'ai décidé un petit peu de remonter la piste pour voir un petit peu à qui on a affaire avec Marlène Schiappa parce qu'elle nous a fait une fabuleuse loi contre le harcèlement dans la rue. Moi j'appelle ça la loi contre la drague de rue et on va voir un petit peu ce que ça vaut aussi. Alors Marlène Schiappa c'est quelqu'un qui a quitté son travail pour fonder et devenir rédactrice sur un site qui s'appelle Maman Travail. Donc déjà c'est un petit peu je trouve un petit peu paradoxal mais bon pourquoi pas. Et là où ça va un petit peu loin c'est qu'aujourd'hui cette femme est secrétaire d'état mais à l'époque d'après le magazine Valeurs Actuelles elle expliquait comment frauder la sécurité sociale sur son site Maman Travail. Alors elle disait il faut tout exagérer il faut toujours se poser en victime toujours se plaindre machin pour pouvoir avoir enfin pour pouvoir frauder la sécu. Elle conseillait aux femmes de faire ça. Et est-ce que c'est pas un petit peu ce qu'elle continue de faire aujourd'hui à travers son ministère là pour en fait toujours faire que les femmes sont des victimes toujours ci, toujours ça toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc je trouve ça à la limite bon ok mais quelqu'un qui se retrouve aux hautes sphères du pouvoir qui quand elle est il y a quelques années qui expliquait comment frauder un organisme public je trouve ça aberrant tu vois. Alors en 2010 parce qu'elle est aussi auteur écrivaine en 2010 elle a lancé un livre qui s'appelait elle a écrit un livre qui s'appelait elle a sorti un livre qui s'appelait Oser l'amour des rondes alors Oser l'amour des rondes c'est un livre qui a été considéré comme sexiste et grossophobe la grossophobie éventuellement on pourra en parler enfin ça va un petit peu avec la bien-pensance et tout on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit enfin de différencier les gens donc la grossophobie ça en fait partie tu vois. et donc aujourd'hui elle s'insurge contre le sexisme et tout elle est pour les minorités elle aide vachement les minorités et tout alors qu'elle a écrit un livre dans lequel elle était sexiste et grossophobe je trouve ça ouf après elle a écrit un livre qui s'appelle Comment transformer votre mec en Brad Pitt en 30 jours alors expliquez-moi voilà elle va te dire après non le physique ça compte pas faut aimer les rondes Oser l'amour des rondes tu vois et par contre pour un homme ça va être différent un homme il faut qu'il se transforme en Brad Pitt tu vois donc voilà je trouve ça un petit peu encore une fois paradoxal après elle a écrit un livre qui s'appelle Les femmes bien n'avalent pas alors les femmes bien n'avalent pas c'est encore quelque chose de grandiose c'est pas censé être pour la liberté sexuelle enfin bref moi j'ai lu que le titre tu vois alors en 2014 elle s'est positionnée contre l'interdiction du voile intégral lors de sorties scolaires donc pour la liberté de la femme pour le féminisme machin Marlène Schiappa se positionne contre l'interdiction du voile intégral donc elle aime bien que les femmes soient voilées au nom de la liberté de la femme en gros c'est ce qui ressort de ça en 2018 France Info l'a accusé d'utiliser les moyens de l'état pour faire la promo de son nouveau livre je crois que c'est l'être à mes filles quelque chose comme ça donc ça fait un petit peu beaucoup je trouve pour quelqu'un qui se veut moralisatrice un peu donneuse de leçons un petit peu en mode ouais les femmes machin je trouve ça le portrait un petit peu dur mais pourtant je me suis basé sur des faits quoi alors est-ce que c'est une hypocrite une arriviste, une courtisane on est en droit de se poser la question quand même je veux dire qu'est-ce qu'elle fait là une femme qui a fait ça qui est autant pleine de contradictions en fait dans son parcours je trouve comment elle est arrivée là est-ce qu'elle pense vraiment les valeurs qu'elle défend en fait à travers son ministère et tout est-ce que vraiment c'est des valeurs qui lui tiennent à coeur ou est-ce que c'est juste pour tenir un rôle tu vois dans quelle mesure est-ce qu'elle est hypocrite ou pas dans quelle mesure est-ce qu'elle est arriviste ou pas est-ce que c'est une courtisane de Macron voilà alors ensuite on a eu droit à la loi la loi Schiappa donc la loi Schiappa c'est contre bien sûr le harcèlement de rue c'était un gros sujet quand elle a sorti sa loi donc pour elle le harcèlement c'est quand il y a un comportement qui est successif mais même sans concertation répétée je sais pas si t'as 3 personnes qui viennent te demander l'heure dans la même journée c'est du harcèlement tu vois aujourd'hui si les 3 personnes se connaissent pas si t'as 3 mecs qui viennent te draguer dans la rue les mecs se connaissent pas entre eux le 3ème c'est du harcèlement parce que c'est un comportement successif ils se sont pas concertés mais c'est pas grave le 3ème il peut être accusé de harcèlement ah non je me fais harceler il y a 3 mecs qui m'ont dragué dans la rue tu vois ça je trouve ça aberrant autant le harcèlement quand c'est la même personne qui vient qui est relou quoi qui est relou qui insiste je comprends c'est gênant et c'est du harcèlement quand c'est des gens qui se connaissent pas qui se concertent pas je trouve ça ouf alors est-ce que ça veut dire par exemple que quelqu'un qui distribue des flyers dans la rue qui donne à tout le monde c'est un comportement répété tu vois est-ce qu'il est harcelé sur Tinder tous les mecs qui envoient salut ça va la fille elle reçoit ça 10 fois dans la journée est-ce qu'elle va les accuser de harcèlement ensuite elle a introduit dans sa loi la notion de subjectivité la subjectivité c'est-à-dire que le harcèlement ou le fait qu'elle soit mal à l'aise l'agression en gros ça dépend de comment elle ressent la chose c'est-à-dire est-ce que tu la regardes si elle se sent mal à l'aise c'est du harcèlement tu vois tu la harcèles alors que si elle est bien dans sa peau et tout tu la regardes ça lui plaît c'est pas du harcèlement et cette notion de subjectivité elle est vraiment dérangeante pour une loi tu vois c'était par rapport à un regard appuyé c'est comment la fille vit la chose vit la chose que tu lui fais plus que ce que tu fais toi donc en gros tu peux draguer une fille dans la rue si elle se sent si elle se sent pas bien bah tu es en tort par contre si elle se sent bien c'est bien tu vois et quand on sait que la même approche ça peut donner des réactions tellement opposées d'une fille à l'autre une approche correcte tu vois il y en a qui vont donner leur numéro il y en a qui vont être emballé il y en a qui vont te mettre un coup de sac dans la rue quand on sait la différence qu'il y a entre les deux peut y avoir avec la même approche entre deux filles on se demande vraiment cette notion de subjectivité ce qu'elle fait là alors quelle est l'amende pour ce harcèlement de 90 à 3000 euros pour ça et ensuite un stage de sensibilisation bien sûr parce qu'on est des audios monstres quand on drague dans la rue alors ensuite il y a eu un débat avec la loi Chiappa aussi parce que apparemment le viol sur mineur il était devenu seulement un délit tu vois c'était plus un crime c'était devenu elle avait requalifié le viol sur mineur mais maladroitement je pense pas qu'elle l'a fait exprès mais elle avait requalifié le viol sur mineur qui était un crime c'est devenu seulement un délit avec sa loi et tout et donc ça a fait un gros débat parce qu'effectivement ça voudrait dire que les viols sur mineurs sont moins punis qu'avant sont moins graves qu'avant alors que c'est encore une chose qui va totalement à l'encontre de ce qu'elle défend de ce qu'elle proclame et tout et on a le droit de se demander si c'est de la maladresse de la compétence de l'hypocrisie qu'elle en a rien à foutre voilà moi c'est les questions que je me pose par rapport à Marilyn Chiappa voilà n'hésitez pas à me dire je suis peut-être un peu dur c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui m'inspire énormément confiance mais je suis peut-être un peu dur mais j'ai essayé de sourcer les choses de dire tel journal a dit ça tel ci tel ça renseignez-vous de votre côté selon ce que vous pensez après voilà je comprends qu'il y a des femmes qui vont dire oui elle nous défend machin je comprends elle vous défend c'est cool mais voilà regardez ce parcours est-ce qu'il faut frauder est-ce que voilà est-ce qu'elle est pas plus sexiste que ce qu'elle défend tu vois c'est pas elle la plus sexiste dans l'histoire par rapport à ce qu'elle dit voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo de ce petit portrait de Marlène Schiappa n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo n'hésitez pas à la commenter donc n'hésitez pas à la partager aussi pour que ça se sache n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook tous les liens sont dans la description n'hésitez pas aussi voilà à vous abonner et puis moi je vous dis à bientôt et que le dieu de Marlène Schiappa de la séduction du sexisme du féminisme ce que vous voulez du masculinisme soit avec vous de Marlène Schiappa